Monsieur le Préfet, bonsoir. Vous êtes donc notre invité parmi vos priorités, la lutte contre la Covid et cette crainte d'une deuxième vague. Prenons connaissance tout d'abord du bilan journalier fourni par l'ARS en Corse, 16 cas positifs. Au total, ce sont près de 155 personnes testées positives en Corse depuis le 1er juillet. Faut-il s'en inquiéter ? Écoutez, pour l'instant, la Corse, elle se situe un peu dans la bonne moyenne nationale. Donc la situation, il faut la suivre de près. Il faut notamment suivre son évolution. Mais il n'y a pas lieu non plus d'être parano, comme on dit. C'est-à-dire que c'est une situation que nous gérons ensemble avec la population, avec les élus, puis avec tous ceux qui sont en charge de faire appliquer les gestes barrières dans leurs activités. Moi, ce que je constate, moi je viens d'arriver, ce qu'on m'en a dit et ce que je constate, c'est que clairement, la population joue le jeu. Le tourisme en Corse continue. C'est une activité très importante et, bien sûr, moins importante que les années précédentes. Mais nous restons une destination attractive. Et puis, je crois que le tourisme s'exerce peut-être un peu autrement également dans ce contexte. Alors, 72% des malades testés la semaine dernière ne résident pas en Corse, selon l'ARS. Fallait-il conditionner l'accès à la Corse à l'obtention d'un passeport sanitaire, le fameux Green Pass, prôné notamment par Gilles Simeone, mais refusé par l'État ? Écoutez, je viens de dire que la situation restait sous contrôle. Voilà. Et que, pour l'instant, le dispositif, il fonctionne. La situation est en train d'évoluer. Donc nous allons aussi évoluer. On va voir au plan national et également au niveau des territoires. Et le gouvernement l'a très bien dit. En fait, la posture, on va l'adapter dans nos territoires. La Corse est un territoire singulier, vous l'avez dit. C'est une île. Il y a une desserte maritime et aérienne. Donc effectivement, le cas échéant, on adaptera le dispositif en fonction des semaines qui viennent. M. le Préfet, une tendance se dégage parmi les cas positifs. On recense de plus en plus de jeunes personnes qui sont testées positives, notamment avec, en corollaire, la question du respect des gestes barrières au cours de soirées festives. Je vous propose de regarder ce reportage qui est signé Laura Brunet et Jennifer Capay. Voici une vidéo amateur filmée le 9 août dernier dans une paillote de la région Ajaxienne. Avec la musique, existe la distanciation physique, comme si le coronavirus n'était qu'un lointain souvenir. Certains jeunes rencontrés avourent relâcher la vigilance face aux gestes barrières. Aux paillotes, entre amis, on ne met pas le masque parce qu'on se dit qu'on a confiance, on savait qui on est et tout ça. Je n'ai pas l'impression qu'en soirée, il y ait une attention effectivement particulière. Je pense que c'est un bon vecteur de transmission du virus. C'est vrai qu'on est en vacances, donc on profite aussi des vacances. Pourtant, la circulation du virus serait trois fois plus importante chez les 20-29 ans. La principale menace étant de contaminer par la suite les plus à risque sans le savoir, car 58% des asymptomatiques ont entre 15 et 44 ans. Entre le 10 et le 16 août dernier, sur 43 cas positifs dans l'île, 67% avaient moins de 30 ans. Ce médecin biologiste souligne une augmentation des tests chez les plus jeunes, mais ne souhaite pas les stigmatiser pour autant. Les gens qui sont testés, c'est une population qui est un peu plus jeune que ce qu'on avait précédemment. Mais on voit bien qu'il y a à peu près 40% de moins de 25 ans qui sont dans les cas positifs. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire appel à leurs responsabilités vis-à-vis des seniors. Il est évident qu'ils vont continuer à vivre, mais ils commencent à prendre des précautions et en particulier à se faire tester dès qu'ils ont un doute. Et je crois que c'est une excellente chose et c'est comme ça qu'on arrivera à contenir la dissémination virale. Beaucoup appellent à cette responsabilité collective. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité sur le plateau du Corsic-Azer à le 11 août dernier, a tenu à adresser un message spécifique aux plus jeunes. Respecter les gestes barrières, respecter la distance, porter le masque parce qu'il faut vous protéger vous et puis surtout protéger vos parents, vos grands-parents que vous allez peut-être contaminer. Face à la recrudescence du virus et à un relâchement manifeste, l'ARS réfléchit à une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour inciter les moins de 30 ans à se faire dépister massivement. Monsieur le préfet, faut-il instaurer une communication spécifique à destination de ce jeune public et peut-être contrôler davantage des établissements qui accueillent du public, notamment le soir ? Oui, alors il y a des contrôles qui sont effectués. Et d'ailleurs, il y a même des établissements qui ont été fermés dans les deux départements. Donc on est très attentifs à cela. Maintenant, on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque établissement. On a des informations, on a des renseignements et fondamentalement, je crois que c'est une affaire de responsabilité, encore une fois, de l'exploitant. Maintenant, pour parler des jeunes. Bon, le virus, il circule. Il circule parce qu'en fait, aujourd'hui, il a surtout une forme asymptomatique, comme on dit. C'est-à-dire que les gens peuvent être contaminés sans le savoir. D'où l'important de faire des tests. Et c'est effectivement, plus les jeunes, la population jeune, acceptera de se faire tester, comme le fait l'ensemble de la population, mais il faut probablement plus le faire au niveau des jeunes, au niveau des ados, au niveau des jeunes-adoles. Mais c'est unique aussi à leur rencontre. Voilà, donc les tests, c'est important. Mais également, c'est une question de santé publique. C'est pas qu'une question de santé individuelle. C'est-à-dire que c'est pas, moi, je suis contaminé ou pas, je vais contaminer ma grand-mère. C'est, je contribue ou pas à faire circuler dans l'ensemble de la population le virus. Plus le virus circulera, plus le risque de contaminer des gens fragiles sera important. Et plus le risque d'avoir, in fine, des hospitalisations sera important. Cette prise de conscience-là, elle n'est pas évidente. Il faut la faire. Alors, M. le Préfet, une autre source d'inquiétude, c'est la recrudescence du nombre d'assassinats. Cinq homicides depuis le début de l'année. Le dernier en date remonte, en fait, à la semaine dernière, avec la mort de Jean-Antoine Carbone sur la commune d'Otta. Un assassinat qui a révélé de vives tensions par communiqués interposés entre les proches de Jean-Antoine Carbone et ceux de Massimo Sousini, assassiné il y a quasiment un an à Cargéz. Y a-t-il, selon vous, comme le disent certains collectifs, une emprise mafieuse en Corse ? Est-ce que le terme est bien choisi ? Bon, écoutez, d'abord, j'y arrive. Je suis arrivé aujourd'hui, vous l'avez dit. Et deuxièmement, ce sont des matières fondamentalement, et au premier plan, judiciaires, dans lesquelles je me garderai bien, d'autant plus que je n'ai pas toutes les informations de m'immiscer comme ça à brûle pour point. En matière de... Pour ce qui me concerne, mes responsabilités, d'abord, ce sont des troubles à l'ordre public extrêmement graves. Et ces situations-là révèlent aussi autre chose, c'est-à-dire, de manière sous-jacente, effectivement, des pratiques, une ambiance, des choses qui ne sont pas, évidemment, satisfaisantes, et qui peuvent être, ici ou là, endémiques. Maintenant, moi, je n'utilise pas, pour l'instant, du qualificatif comme ceux que vous avez utilisés, faute d'avoir une connaissance, effectivement, suffisante de cette matière, qui, je le rappelle, est au premier chef une matière judiciaire. Maintenant, nous, au niveau des forces de l'ordre, au niveau des forces de sécurité et des forces d'investigation, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'on a été et qu'on est toujours extrêmement présents sur ces sujets. – Alors, vous succédez, on l'a dit, à Franck Robine, qui a rejoint la cabine du Premier ministre. Un passage relativement bref sur l'île, six mois, mais au cours duquel le préfet a laissé une impression plutôt positive à ces interlocuteurs, notamment à Gilles Simeone, qu'on a entendu dans un précédent reportage. Quelle attitude vous comptez adopter, vous, notamment vis-à-vis de la majorité territoriale ? – Moi, je vais m'inscrire dans la continuité. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt un élément facilitant que de succéder à Franck Robine, que je connais, qui est aux affaires à Paris, comme vous le savez, donc qui va, de toute façon, rester un interlocuteur tout à fait de premier plan pour moi. Donc, mon objectif, voilà, c'est de s'inscrire dans cette continuité-là. – Dans le dialogue également ? – C'est-à-dire dans le dialogue, d'abord, il est nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous avons des compétences partagées. Aujourd'hui, de plus en plus de sujets, de difficultés, mais aussi de plus en plus d'ambitions qu'on va pouvoir porter pour la Corse, il faut les partager. Parce que l'efficacité, elle est dans le partage, et dans un dialogue constructif, mais surtout une efficacité sur le terrain, pratico-pratique. – Merci beaucoup, M. le Préfet, d'avoir accordé votre première interview à ce Cours-Sigazaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada